Merci M. le Président. Merci également, honorables assessors. Docteur, nous allons vous poser un certain nombre de questions, mais en avant, on voudrait vous exhorter à parler. N'hésitez pas. Voilà. Vous êtes là pour dire la vérité. Vous n'êtes pas là pour accuser quelqu'un. Tout ce que vous connaissez, nous voulons que vous dites la vérité, vous dites ce que vous avez vu. Ne vous gênez pas. Vous avez compris ? Voilà. Et je vais revenir sur la présence du ministre de la Santé. Il est venu à quelle heure ? Là, c'est un peu compliqué pour moi. Là, je sais que moi, je suis arrivé entre aux environs de 10h, 10h30. Je l'ai appelé. C'est bon. Peut-être qu'il a dû venir, en tout cas, moins d'une heure ou une heure immédiatement après. Mais je n'ai pas regardé l'heure. Il nous a trouvé dans la salle des urgences. C'était à quelle heure ? Approximative 11h, midi ? Avant midi, peut-être. Avant midi. Oui, avant midi. Avant midi. Oui. Ça, c'est la journée du 28. Oui, la journée même. Il est venu avant midi. Je suis... Parce que tout le monde était mobilisé avant midi. Est-ce que vous êtes... Moi, je ne suis pas loin du salle. Vous êtes sûr qu'il est venu avant midi ? Non, c'était dans la matinée. Honnêtement, je n'ai pas regardé l'heure. Mais j'imagine peut-être entre midi et 13h, certainement. Je ne sais pas. Moi, il est venu après moi. Après moi. Et moi, j'avais déjà eu le temps. Parce que quand on a constaté qu'on est en difficulté... Et d'habitude, dès qu'il y a une situation particulière à l'hôpital, on doit immédiatement informer les autorités. C'est vous qui l'avez appelé ? Oui, c'est moi qui l'ai appelé. Alors, comment il est venu ? Il était seul ou il était accompagné ? Bon, il est venu. Il a trouvé que déjà les cadres du ministère étaient là et je les avais appelés. Comment j'ai vu qu'il était seul ? Vous n'êtes pas certain ? Non, c'est lui. C'est lui seul que j'ai vu. Il nous a trouvés dans l'autohibou, dans la salle des urgences, où il y avait des malades par terre, des blessés, un peu partout. Donc, on était très, très... La situation était très sous-chauffée là-bas. Donc, vous n'êtes pas certain qu'il soit venu seul ? Mais vous l'avez vu quand même ? Lui, je l'ai vu. Je l'ai vu. C'est lui comme... Mon problème, c'était qu'il vienne nous apporter secours pour avoir des socs d'urgence. Donc, c'est sous lui que j'étais focalisé. Vous avez commencé à recevoir les blessés à quelle heure ? Parce que moi, quand le fil... Parce que le premier malade qui est même porté sur la fiche des urgences, de Donka, on n'enregistrait pas l'heure, c'est le fils de notre imam là, Mohamed Lamidia, qui était 11 ans. Il a dû arriver à Donka, probablement vers 10h, hein ? 10h, 10h30. Vers 10h. Parce que moi, c'est après que je suis venu à l'hôpital. Donc, vous confirmez que ça, à 10h, les blessés... Dès que les mouvements ont commencé. On commençait. Oui, oui. À 10h. Oui, entre 10h, 10h30, on trouve ça. Si les gens connaissent l'heure des événements... Parce que moi, ce jour, je n'ai même pas compris ce qui se passait. Vraiment, honnêtement. Mais l'heure, maintenant, je n'ai pas que nous mettez. C'est pour ça que je dis peut-être entre 10h, 10h30, certainement. Alors, madame, je voudrais savoir, est-ce qu'au moment où l'équipe d'urgence administrait les soins aux blessés, en ce moment, est-ce que l'hôpital, donc, a été militarisé ? Est-ce qu'il y avait des militaires ? Non, en ce moment, non. Parce qu'en ce moment, ce sont les ambulances, mais il y avait des militaires... Il y avait des militaires, oui ou non, en ce moment. Pas dans l'intérieur de l'hôpital. Pas dans le maire, aux alentours de l'hôpital, il y avait des militaires. Ces militaires, c'était des béreux rouges, des gendarmes, des policiers ? Bon, avant qu'il y ait trop de monde, je crois que... Quand moi, j'arrivais, je n'ai pas fait attention aux militaires. Quand je rentrais, parce que je suis venu dans l'ambulance, on est rentré dans la cour, et j'ai immédiatement foncé aux gens. Moi, honnêtement, ce jour, je n'ai pas fait attention à la présence, à l'heure-là, des militaires autour de l'hôpital. Vous venez de dire tout à l'heure qu'aux alentours de l'hôpital Donka, il y avait des militaires. On veut savoir, c'était des béreux rouges, des policiers, des gendarmes... Bon, dans le cas, la sécurité, c'est souvent les gendarmes et les policiers, normalement. C'est des problèmes de sécurité. Mais moi, je ne me suis pas beaucoup intéressé aux militaires ce jour-là. Honnêtement, ça, je me suis... J'étais dans la salle des urinaires. Docteur, calmez-vous. Calmez-vous. Je voudrais que vous soyez très sérène. N'hésitez pas à répondre aux questions. Oui, parce que... Soyez... Dites-nous... Oui, mais vous pouvez compter sur moi aussi. Moi, je suis une femme de foi. Je l'ai dit. Ce que je n'ai pas vu, je ne dirais pas que j'ai vu. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. C'est-à-dire, moi, je suis une femme de foi. Et je l'ai dit ici, quel que soit ce qui peut arriver, je ne dirais que ce que j'ai vu. Vous savez pourquoi je le dis ? Ça, je ne peux pas. Vous dites quelque chose, vous vous rétractez encore. Non, non. Vous dites que vous avez vu les militaires aux alentours... Mais, mais, plus tard. Ça, c'est un peu plus tard. Vous-même, vous avez vu. Quand il y a eu l'intensité, quand il y a maintenant eu l'affluence, ça, les espaces de l'hôpital, et peut-être pourquoi ça ne m'a pas... Je ne me suis pas préoccupée de ça dans l'immédiat, parce que chaque fois qu'il y a un événement, l'hôpital est sécurisé. Alors, si vous avez vu les militaires, même si c'est un seul, ce militaire appartenait à quel corps ? Bon, habituellement, c'est... Non, pas habituellement, c'est vous. Non, je n'ai pas vu les béreux rouges. Je ne peux pas dire que c'est les gendarmes et la police. C'est les gendarmes et la police. Non, c'est la police, oui, je crois. Pourquoi vous dites que vous n'avez pas vu les béreux rouges pendant que je n'ai pas parlé de béreux rouges ? Ou bien c'est les béreux rouges que vous avez vues, vous ne voulez pas dire ? Non, ce que je veux vous dire, moi, ce jour-là, je ne me suis pas beaucoup intéressé à cette situation. D'accord, je continue. Excusez-moi, moi, je me suis focalisé sur la prise en charge des blessés. Même si vous appelez les autres, ils vont vous dire la même chose. On était complètement focalisé sur ça. Donc, c'est peut-être... Et je suis resté là où je suis, dans les urgences, ce jour du matin, la 10h30, jusqu'à 19h. Je ne suis même pas sorti dans la cour pour regarder quoi que ce soit. Ce jour-là. Je suis resté aux urgences, entre le bureau du chef de service et les salles des urgences, et les salles de prise en charge des blessés. Alors, pendant cette crise, je reviens sur la présence du ministre de la Santé, à Donka. À votre connaissance, il est venu combien de fois pendant cette crise, à l'hôpital, Donka ? Bon, il est venu le jour-là. Et moi, quand il m'a trouvé dans la salle, il est reparti. Ce jour-là, je ne l'ai plus revu. Après qu'il nous ait trouvé dans la salle et qu'il est reparti, je ne l'ai plus revu ce jour, parce qu'on était maintenant en contact avec le comité de crise. Maintenant, les jours suivants, je crois que quand le président devait venir, il venait parfois voir les blessés, parce qu'il n'était pas membre du comité de crise. C'était le service technique qui faisait les réunions. Et je crois que le président du comité de crise nous rendait compte des conclusions de cette réunions. À votre connaissance, il est venu combien de fois ? Pendant la crise. Parce qu'il a été acquis au débat ici. Il est venu accompagner des militaires. À l'hôpital. À l'hôpital. Il a administré des coups aux blessés. Il les a proférés des menaces, des injures. C'est pourquoi je pose cette question. Il est venu combien de fois à votre présence ? Parce que quand votre autorité vient, vous êtes directrice de l'hôpital, il se fait accompagner par vous pour aller voir dans les salles. Dans les services. Oui, bon, le premier jour, il nous a trouvés dans la salle. Même quand ils viennent avec les ministres, normalement, même si ce n'est pas lui, quand ils viennent avec leur garde-corps, ceci ne rentre pas dans les salles de soins et d'éducation. Ceci reste toujours à l'extérieur. Donc, comme nous, c'est dans la salle, il nous a trouvés. Et certainement que d'autres aussi pourront vous le dire. Donc, moi, c'est lui que j'ai vu. Et il est ressorti pour nous laisser dans ce même endroit. Dans votre bureau ? Pas dans mon bureau, la salle de prise en charge, la salle des urgences. Il nous a trouvés. Moi, j'avais quitté. Je n'ai même pas été à mon bureau ce jour-là, sauf la nuit. Je suis venu. Je circulais entre la salle des urgences, les autres salles de prise en charge des blessés, et le bureau du chef de service. Jusqu'à tard, dans la nuit, maintenant, vers 19h-20h, que je suis monté à mon bureau. Parce que mon bureau était dans un autre bâtiment à l'étage. Madame, est-ce que tous les blessés avaient reçu des soins ? À ma connaissance, oui. Tout ce que nous avons... En tout cas, les 815 blessés, là, tous ont reçu des soins. Et nous n'avons jamais refusé de donner des soins à qui que ce soit. Est-ce que vous confirmez cela ? Je le confirme. Les victimes, certaines parties civiles ont comparu ici, pour dire que, puisque vous ne voulez pas dire la présence des belles rouges, au moment où vous administrez des soins, les parties civiles ont comparu devant ce tribunal, pour dire qu'au moment où on les administrait, ils ont vu que l'hôpital, donc, a été tellement militarisé qu'ils n'ont même pas pu avoir le courage de se faire traiter. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela ? Parce qu'il y a des victimes qui ont comparu ici. Mais 815 blessés, c'est beaucoup. Eux, ils ont reçu les soins. Non, je parle en dehors de ça. Est-ce que d'autres blessés ont été admis dans votre structure, mais vu l'état, l'atmosphère qui y régnait, pour s'échapper, ils ont pris le soin, la décision sur elles-mêmes, de quitter les lieux. Est-ce que vous avez eu connaissance de cela ? Parce que ça a été dit ici, devant ce tribunal. Ils sont allés, ils ont allé ce jeu, certains sont allés dans les cliniques proches de leur domicile. Parce que, donc, a été militarisé. Vous qui étiez la directrice de l'hôpital, donc, est-ce que vous avez appris cela ? Bon, comme on dit, les commentaires, tout le monde a appris. Mais moi, tous ceux qui sont venus à l'hôpital, nous avons nous-mêmes, on a appris. Et le lendemain, les jours qui ont suivi, c'est pour ça que je vous dis, les 815-là ne sont pas les blessés, tous arrivés le 28 septembre. C'est après, les familles, les organisations de la société civile les faisaient venir. Maintenant, ce qu'ils ont dit, ils ne disent que ce qu'ils ont vu. Mais nous, on considère que tous les blessés qui sont arrivés à Donka, nous avons réussi à les prendre. Donc, on peut conclure que vous, vous ne connaissez que les 800. 815. Les 815. Oui. Et on peut encore conclure que d'autres se sont échappés. C'est possible. C'est possible. Et suite à la militarisation de l'hôpital Donka, on peut continuer ? Oui, oui, c'est possible. Alors, très bien. Et par rapport à la militarisation de l'hôpital Donka, vous dites que vous êtes resté à votre bureau 18 heures, jusqu'à une heure, vous êtes rentré à la maison. Non, pas 18 heures, je suis monté 20 heures comme ça, dans mes bureaux. Mais c'est à une heure, vous avez quitté l'enceinte de l'hôpital Donka. Oui, oui, pour rentrer à l'hôpital. Pour rentrer chez vous. C'est l'ambulance même qui m'a ramené. Pour rentrer chez vous. Oui, oui. Est-ce que c'est ce qui s'est passé à votre insu, on vous a informé la nuit ? Le lendemain, quand je suis arrivé, l'équipe ne m'a pas informé. Sauf que, comme je vous ai dit, cette action s'est passée à quelle heure ? Je ne peux pas le savoir où il y a eu l'envahissement de l'hôpital. Mais moi, j'ai été... Quand je suis venu faire la supervision des services le matin, ils m'ont dit que tous les malades qui sont arrivés à leur niveau et qui ont été enregistrés, ont été pris à charge et ont bénéficié de soins. Mais ils n'ont pas attiré mon attention en plainte pour vraiment, pour me dire, nous avons voulu prendre tel ou tel malade à charge. Ça n'a pas été posé. Moi, à aucun moment, le chef du service des urgences ne m'a dit cela. Comment ? Certains agents vous ont compté ? Parce que moi, mon interlocuteur dirait que c'était le chef du service des urgences. Mais il ne m'a pas informé qu'on les ait empêchés de soigner les malades. Mais on vous a quand même informé ? Non, ça n'est pas mandé. Tout le monde... Le commentaire de 28 septembre, ça, tout le monde en a entendu. Non, moi, ce que je voudrais savoir... Je vais me dire maintenant qu'il y a eu des plaintes par rapport à ça. Ce que je voudrais savoir, docteur, ce n'est pas les commentaires dans les radios, ce n'est pas les commentaires au niveau de la presse qui m'intéressent précisément par rapport à votre qualité de directrice. D'accord. Ce qui m'intéresse, est-ce que un ou moins des agents de santé vous a informé de la présence mutamment des agents à l'hôpital Donka ? Bon, ils n'ont pas dit notamment, mais ils m'ont dit que les militaires étaient rentrés, mais on les a refus. On vous a informé ? Sans me donner des heures. On peut conclure que vous avez été informé de la présence des militaires dans l'enceinte de l'hôpital Donka ? Oui, ça, c'est une informe. Très bien. Est-ce que vous avez reçu des femmes victimes de viol vous-même ? Oui, les femmes. Je vous dis que... Bon, je vais vous dire que je dis tout à l'heure que je suis... J'ai fait médecine, mais je suis administrateur hospitalier. Donc, moi, je ne touche pas aux malades. Depuis une vingtaine d'années, on me rend compte de la prise en charge des malades. Moi, ma mission, c'est de coordonner les équipes et mettre les moyens de travail à leur disposition. Donc, ce jour-là, c'est ce que je dis, le 28 septembre, la maternité elle-même n'a pas hospitalisé de femmes violées. Il n'a pas eu de femmes violées. Zéro cas de hospitalisation. Maintenant, les gynécos ont informé que je crois qu'ils ont eu quatre femmes qu'ils ont reçues et qu'ils ont signalé... Le même jour. Le même jour. C'est le même jour. Mais après les jours qui ont suivis, je vous ai dit que les organisations, les ONG féminines, les associations, les personnes de bonne volonté ont commencé à faire venir les femmes leur disant que la directrice qui est là, c'est une femme comme nous, vous n'avez rien dans le cachet, on va aller vers elle, vous allez bénéficier de prise en charge. Donc, elles ont commencé à venir les jours suivants et c'est ainsi que la maternité, leur liste est même là, ainsi que la maternité, leur liste est même là, en liste nominative et là, nous l'avons, voilà ça, c'est des 32 cas de violence sexuelle qui ont été examinés par la maternité de l'hôpital national. Donc, on peut conclure que aux heures, aux premières heures des événements du 28 septembre, les femmes victimes de viol ont été reçues à la gynécologie de l'hôpital de Donka. Oui, oui. Après, les jours qui ont suivi, elles ont commencé à venir. Alors, vous savez pourquoi je vous pose cette question ? C'est pour établir davantage qu'au stade du 28 septembre ce jour, il y a eu viol. Vous le confirmez, non ? Vous-même. Oui, je le confirme parce qu'on a reçu des cas. Mais ils ont dit violence sexuelle. Les spécialistes en la matière ne disent pas directement viol, vous verrez les fils. Ils disent suspicion de viol ou cas de violence sexuelle. Moi, je ne fais plus de toucher, ça fait longtemps. Oui, je comprends. Je reviens sur la gestion des corps. Vous avez été à la mort ? Le lendemain. Le lendemain. Vous avez comptabilisé combien de corps ? Quand je suis venu visiter les équipes parce qu'il était de mon devoir le lendemain de refaire le tour des services, les encourager, les féliciter comme je vous dis je suis passé aux urgences et les autres arrivé à la mort j'ai demandé aussi quelle est la situation là-bas, comment ça s'est passé et ils m'ont dit que tard dans la nuit ils ont reçu comment dire les corps et le médecin légiste parce que c'est son équipe qui avait mis à leur disposition je crois 34 corps. 34 corps la nuit. Mais dans l'hôpital dans la morgue il y avait d'autres corps c'est-à-dire les décès hospitaliers les décès extra hospitaliers c'est-à-dire les gens qui meurent à domicile il n'y avait pas que ça mais concernant les victimes du 28 septembre ils avaient les 34 corps. Vous à l'hôpital donc à la mort vous confirmez que vous avez reçu que 34 corps ? Oui, oui, ça ils me l'ont dit. Vous n'avez pas reçu plus que ça ? Non, non, non. C'est ce que les assistants du médecin légiste ont porté cette information et c'est ce que nous avons mis dans nos statistiques. On ne vous a pas également informé que des militaires sont venus prendre certains corps ? Non, l'équipe de la morgue ne m'a pas informé. On ne vous a pas informé ? Non, non, non. Vous pourrez leur demander. C'est les militaires qui ont envoyé les corps à la morgue ? Je crois qu'ils ont déposé les corps à Inazine et qu'ils étaient débordés parce que les chambres froides que nous avions n'ont pas une grande capacité et ils ont fait venir le reste des corps à Donka. Madame, pour finir je vais revenir sur la question de la pharmacie parce que cette question a été longuement débattue et certains ne veulent pas reconnaître cette évidence que la pharmacie a été saccagée. Vous, directrice de l'hôpital Donka suite à une question pertinente du tribunal tout à l'heure vous avez dit vous-même avoir vu des fissures pas des fissures ça dit une fissure de la vitre mais cette fissure vous laisse courir que le mur a été pas le mur de la vitre la vitre a été violentée n'est-ce pas parce que c'était comment on appelle ça les vitres qui sont par trans comment dire je vais dire ça donc c'était en tout cas une des vitres mais en réalité quand moi-même j'ai entendu parler de saccagé mais quand on dit saccagé cela veut dire que la pharmacie va être fermée elle ne peut pas continuer à fonctionner et quand je suis descendu ils continuaient la dispensation des médicaments et la vente des médicaments et deuxièmement à aucun moment donné leur activité ne s'est interrompue la responsable de la pharmacie m'a dit ah ils sont venus mais ils ont été renvoyés par les équipes mais les traces que vous avez vues c'est les traces de violence alors est-ce que cela ne présume pas que des individus mal intentionnés sont venus à dessein soit de soustraire les produits ou bien de faire de la pharmacie non fonctionnelle est-ce que cela ne vous a pas tiqué vous n'avez pas pas venu à votre esprit non quand j'ai eu l'information ça m'a beaucoup inquiété je suis allé à la pharmacie pour moi-même pour voir parce que c'est le centre névologique de l'hôpital donc quand j'ai appris je suis allé pour voir d'abord si eux-mêmes ils n'ont pas été victimes de violences et voir s'ils n'ont pas vraiment détruit la pharmacie de sorte qu'on ne pouvait plus donner les médicaments mais eux-mêmes ils m'ont rassuré le travail continue et ils n'ont rien touché à la pharmacie je vous remercie monsieur le président merci 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 Sous-titrage ST' 501